Musique Salut Antoine Antoine Alliman tu viens d'Universal tu es venu au Midem pour nous parler d'un nouveau projet qui s'appelle Noumise mais avant d'en parler est-ce que tu peux te présenter peut-être nous en dire un peu plus sur le cofondateur de Noumise Thomas ? Alors j'ai effectivement travaillé chez Universal pendant quelques années au marketing commercial je me suis occupé du développement d'artistes tels que Face, tels que Ayo tels que Mickey Green mais aussi Eminem, les Black Eyed Peas pour n'en citer que quelques-uns avant ça j'ai fait de la production indépendante j'ai joué dans des groupes, j'ai fait tourner des groupes j'ai fait beaucoup de choses très do it yourself Thomas, lui il est ingénieur et il a travaillé dans les nouvelles technos dans une grosse boîte d'informatique il a fait des sites web pour des grosses marques et c'est un passionné de musique comme moi et à un moment on s'est dit qu'il était temps de réunir, de créer des structures réunissant des compétences musique, métier de la musique marketing de la musique également et des compétences nouvelles technos il était temps de créer des projets cohérents, solides à partir de nos compétences mixtes D'accord, alors on va rentrer dans le vif du sujet Noumise, c'est quoi ? Noumise, c'est une passerelle indépendante entre les artistes et les professionnels de la musique notre premier objectif c'est d'apporter des services aux artistes on reviendra peut-être dans le détail après sur ce qu'on fait mais ce qu'on fait avant tout c'est de créer du lien et d'être des intermédiaires totalement indépendants c'est à dire que c'est une boîte qu'on a fondée dans notre petit coin et d'essayer de quelque part apporter des services aux artistes comme à la filière musicale D'accord, alors sur cette nouvelle plateforme musicale il y a une innovation c'est sur la manière dont vous allez détecter les talents vous parlez d'un développement d'un algorithme inédit et secret est-ce qu'on ne va pas assister à un match statistique artistique sur le terrain de la détection de talents avec une telle plateforme ? Alors, il y a plusieurs innovations sur Noumise la première c'est la façon dont on conçoit un blog sur Noumise on a voulu qu'il soit simplement beau simplement malin et simplement utile beau, on a voulu que l'artiste puisse s'affranchir des aspects programmation, des aspects graphisme et on a développé une technologie qui permet de créer un blog en quelques minutes très simplement, très facilement malin, le blog communique en transverse avec les autres réseaux sociaux MySpace, Facebook, Twitter utile, on fournit des widgets entièrement personnalisables sur le même modèle aux artistes pour qu'ils puissent les exporter sur les réseaux sociaux fréquentés et plus fréquentés que le nôtre pour l'instant bien évidemment l'aspect algorithmique oui, on ne croit pas trop au classement qui se base sur les audiences uniquement pour plusieurs raisons c'est pas parce que quelqu'un est écouté est énormément écouté ou cumule en tête de classement d'audience qu'il a de la pertinence pour nos clients du côté industrie musicale ce qu'on a essayé de faire très modestement c'est d'essayer un peu comme le fait Google avec son moteur de recherche le premier résultat que vous voyez en haut du moteur c'est pas le lien le plus cliqué c'est le plus pertinent et donc comment ils font pour juger de la pertinence d'un lien et pour essayer d'apporter le meilleur service aux gens qui utilisent le moteur de recherche Google ils vont analyser la façon dont les liens sont visités et c'est un petit peu ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on a un algorithme qui effectivement en se basant sur des statistiques et différents critères va permettre de mesurer la façon dont les gens ont écouté la musique de l'artiste à aucun moment ça ne remplace l'artistique c'est pas une machine à détecter le talent c'est une machine qui analyse les audiences ça ne détecte pas le talent il y a des gens dont c'est le métier de le détecter et surtout il n'y a pas de machine qui va pouvoir vous dire si votre coeur s'accélère si les larmes vous montent aux yeux ou si vos poils se dressent sur les bras ça on n'y croit pas on a beau avoir des vrais scientifiques dans l'équipe on ne croit pas qu'une machine puisse déterminer ça l'artiste est au centre des enjeux de la filière musicale aussi demain l'oeuvre de l'esprit l'est l'oeuvre de l'esprit ce n'est pas la statistique qui peut déterminer si elle est bonne ou si elle est qualitative ou pas donc ce n'est pas notre ambition en revanche les gens dont c'est le métier de détecter le talent ça peut leur être utile d'avoir des éléments statistiques qui vont les aider à prendre des décisions ce n'est pas la machine qui va prendre la décision mais en revanche le résultat de l'analyse qualitative sur les données peut aider et c'est notre objectif d'accord alors justement chaque mois 10 artistes seront sélectionnés et pour en rencontrer des directeurs artistiques bien connus on va dire est-ce qu'il a été facile de les convaincre ? alors ceux avec lesquels on a finalement conclu nos partenariats oui pour la plupart ils ont été assez rapidement convaincus ils ont quand même regardé de très près comment ça fonctionnait et quelle était la méthodologie parce qu'ils se sont posés les mêmes interrogations que toi globalement ils savent qu'ils ont besoin de détecter ils savent que c'est leur métier personne n'a réussi à le remplacer ce métier de talent de détection ils voient nous mise comme un outil qui les aide à prendre leurs décisions et qui les aide surtout à gagner du temps et c'est important aujourd'hui ça va beaucoup plus vite ils doivent se positionner sur des artistes beaucoup plus vite qu'il y a quelques années les enjeux sont bien plus importants ok, alors il y a beaucoup de plateformes musicales communautaires sur internet en France, c'est à l'étranger c'est une activité extrêmement chronophage pour un artiste de maintenir des profils sur chaque plateforme qu'est-ce que tu dirais à un artiste pour le faire venir sur Noumise ? alors je lui dirais que créer un blog sur Noumise ça va plus vite que sur toutes les autres plateformes et pour avoir un meilleur résultat globalement je lui dirais aussi que Noumise lui fait gagner du temps parce qu'il va synchroniser ses contenus en les mettant sur Noumise, il va pouvoir les envoyer directement sur les autres réseaux sociaux les principaux, ceux sur lesquels il est je lui dirais qu'aussi, il y a du concret derrière qu'on est aussi avant tout un outil de mise en relation il va parler à ses fans mais il va aussi parler aux professionnels et se faire écouter des professionnels et que ces rendez-vous on espère bien évidemment qu'il se concrétisera des choses derrière on n'est pas en train de faire de fausses promesses aux artistes on prend un engagement c'est d'organiser 10 rendez-vous par mois auxquels ils pourront se rendre librement et sans engagement voilà, c'est l'offre qu'on fait aujourd'hui aux artistes qui veulent nous rejoindre il faut qu'ils regardent aussi les conditions générales et ils se rendront compte que le fait de ne pas demander de cession de droit aujourd'hui à un artiste pour nous c'était assez important ok, donc le site est en version bêta depuis le mois de décembre la version publique c'est pour quand ? alors il est en version bêta privée il est encore plus qu'en version bêta c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut y être invité ou rentrer ou envoyer ses coordonnées pour être accepté on a ouvert le 15 décembre la version bêta publique c'est-à-dire une version bêta ouverte est pour la fin du premier trimestre 2010 mais on ne prendra pas d'engagement formel on n'annoncera pas de date on annoncera des dates quand on sera en mesure de le faire pour plusieurs raisons d'une part qu'on est encore en train de développer pas mal de petites fonctionnalités et d'autre part qu'on veut arriver à être pertinent c'est-à-dire à affiner l'algorithme au maximum au moment où le modèle sera entièrement public ok, bah merci c'est moi c'est moi merci merci merci